Quelle est la puissance de l'énergie nucléaire? Ce sont des pastilles d'uranium comme celle-ci qu'on utilise pour produire de l'énergie nucléaire au Canada. Seulement 8 pastilles suffit pour alimenter une maison en électricité pendant toute une année. Elle produit la même quantité d'énergie que 400 kg de charbon, soit environ 0,5 m3 de morceaux de charbon. 410 litres de pétrole, ce qui remplirait à peu près 2,5 de ses petits bassins. Ou 350 m3 de gaz naturel, ce qui remplirait environ 8 de ses wagons. Comment ces matières donnent-elles de l'électricité? La plupart des centrales ont pour rôle de produire de la chaleur, qui sert à faire bouillir de l'eau, à produire de la vapeur, à faire tourner une turbine et à alimenter un générateur électrique. La seule différence réside dans la façon dont la chaleur est produite. Les centrales à combustible fossile font brûler du charbon, du pétrole ou du gaz naturel, tandis que les centrales nucléaires utilisent des réactions nucléaires. Dans le cas d'une réaction nucléaire, l'énergie provient de la division du noyau de l'atome. Le réacteur nucléaire a pour fonction de capter cette énergie. Dans un réacteur nucléaire, l'uranium radiotique est compacté en forme de pastilles rassemblées en grappes. Voici une grappe de combustible. Dans ces grappes de combustible-là, on retrouve des pastilles d'uranium qui sont empilées dans les tubes, dans chacun des tubes. L'énergie que l'uranium libère au cours des réactions nucléaires fait chauffer l'eau qui circule autour des grappes de combustible. Cette eau joue le rôle de réfrigérant. Elle retire de la chaleur au réacteur en montant dans les tuyaux jusqu'au générateur de vapeur. La vapeur fait tourner la turbine qui produit de l'électricité pour distribution sur le réseau. Au Canada, tous les réacteurs nucléaires sont des réacteurs CANDU qui ont été conçus par Énergie Atomique du Canada Limité en collaboration avec OPG, GE Canada et plus d'une centaine d'autres entreprises manufacturières et sociétés d'ingénieurs canadiennes. CANDU est un acronyme formé à partir des mots Canada, Dutérium, Uranium. Les réacteurs innovateurs CANDU utilisent de l'uranium naturel et une isotope de l'hydrogène appelée Dutérium. Il y a un nombre de réacteurs CANDU qu'on peut retrouver au Canada. Ils sont principalement localisés en Ontario, mais il y en a aussi un au Nouveau-Brunswick, puis il y en avait aussi un au Québec. Au niveau international, on les retrouve en Chine, en Argentine, en Roumanie, puis en Corée du Sud. Puis on peut retrouver aussi des réacteurs du type CANDU en Inde et au Pakistan. L'une des importantes caractéristiques des réacteurs CANDU réside dans l'utilisation d'eau lourde, également appelée oxyde de Dutérium. Une molécule d'eau se compose de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Dans l'eau lourde, les atomes d'hydrogène ont été enrichis d'un neutron, formant ainsi un produit appelé Dutérium. L'eau lourde est un modérateur. Elle entoure les grappes de combustible et réduit l'énergie des neutrons issus de la réaction. Une fois toutes les parties du réacteur nucléaire assemblées, une épaisse enceinte en béton aide à contenir l'énergie. Vous voyez la grosseur de cette cartouche ici? Ça c'est suffisant pour produire assez d'électricité pour une famille de 4. C'est toute l'électricité qu'ils ont besoin, dans le fond, sur 100 ans.